Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver. Alors aujourd'hui, je te présente un livre. Ce livre, c'est un livre de Caroline Eliasheff, qui est pédopsychiatre, et de Céline Masson, qui est psychanalyste. Ça s'appelle La Fabrique de l'enfant transgenre. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et c'est un livre, en fait, qui vient de sortir. Et comme sous-titre, on a « Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire ? » Eh bien, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit ici de réfléchir à quelque chose, à un phénomène, en fait, qui vient d'arriver en France et qui se déploie extrêmement rapidement, extrêmement massivement, et qui fait qu'aujourd'hui, on aurait dans notre pays, la France, une épidémie de transgenres. Et beaucoup, beaucoup d'enfants qui veulent changer de sexe, qui souhaitent changer de sexe, qui pensent que pour eux, il est indispensable de changer de sexe, et sans nier qu'il peut y avoir, dans des cas marginaux, des gens qui ont un problème, en fait, avec la préhension de leur corps et de leur sexe et de leur genre, eh bien, ce livre interroge, en fait, sur les raisons qui font qu'on a autant d'enfants transgenres, autant d'enfants qui ont désormais un problème avec leur genre et avec leur sexe au niveau biologique. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas te dire tout ce qu'il y a dans le livre, quoique le livre est assez fin, donc on va en venir à bout assez rapidement, je vais quand même te dire pas mal de choses et je vais quand même, en fait, te parler de toutes les idées-forces du livre afin que tu puisses comprendre, eh bien, quels sont les angles de réflexion qui sont déployés dans ce livre et que tu puisses comprendre ce que tu vas trouver dans ce livre. De toute façon, c'est un livre qui est nécessaire à lire sur le sujet si jamais tu n'es pas au fait de toutes ces épidémies, de toutes ces demandes qu'il y a aujourd'hui, de plus en plus, à changer de sexe. Alors, au début du livre, eh bien, les deux professionnels qui ont écrit ce livre, eh bien, vont interroger ce fameux documentaire, Sacha. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, le documentaire Sacha, eh bien, c'est tout simplement un documentaire qui est passé, je crois, sur Arte et qui raconte l'histoire d'un enfant transgenre qui a décidé de changer de sexe à 8 ans, en fait. Et c'est un documentaire, en fait, qui a été étudié pour faire appel aux émotions des gens et pour désactiver, peut-être, la réflexion. Ce n'est pas véritablement comme ça que c'est écrit dans le livre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. On voit, par exemple, eh bien, que jamais le psychiatre, en fait, qui va recevoir dans les premières consultations Sacha, eh bien, ne va jamais interroger Sacha sans ses parents. Du coup, on ne va jamais pouvoir se rendre compte si Sacha veut devenir une fille pour éventuellement plaire à ses parents. On lui pose très peu de questions et alors que cet enfant n'a que 8 ans et qu'il n'a le droit de décider à peu près rien dans la société qui est la nôtre, eh bien, on va le crédibiliser, on va l'écouter quand il demande de changer de sexe. Ça paraît proprement fou, en fait, et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les auteurs vont nous parler également d'autres points. Ils vont nous parler, par exemple, des écoles qu'on force à accepter cela. On force à accepter, eh bien, le transgenrisme à l'école alors que ça n'est absolument pas son rôle. C'est-à-dire que, eh bien, en totale violation et en total mépris de la loi, il y a des parents qui vont demander, en fait, à l'institution éducation nationale, eh bien, de prendre en compte, en fait, le changement de sexe, quand bien même il ne serait pas encore effectif, des enfants, en fait, qui sont en son sein. Et en fait, ça paraît bizarre parce que, eh bien, c'est interdit par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas changer de genre. En fait, on ne peut pas passer de fille à garçon ou de garçon à fille. On ne peut pas changer d'identité quand on est encore mineur. Donc, on s'attendrait à ce que les écoles ne se mêlent pas de ça et qu'elles respectent, en fait, scrupuleusement la loi. Eh bien, on voit que ça n'est pas le cas à cause des lobbying LGBT, à cause des lobbying transgenres et à cause, en fait, des parents qui défendent cette cause, donc à cause des militants. Eh bien, l'école est sommée, en fait, de reconnaître, en total mépris de la loi, eh bien, le changement de sexe des enfants, quand bien même ils ne sont pas majeurs, quand bien même ça n'est pas biologiquement effectif et si jamais l'école le refuse ou si jamais quelqu'un émet quelques réserves, eh bien, on va dire que l'école est réactionnaire, que l'école est transphobe, etc. On a même une circulaire qui est passée sous le quinquennat Macron, une circulaire qui, je crois, émanait de Blanquer, de notre ministre de l'éducation Blanquer, qui explique qu'il fallait accueillir les enfants transsexuels et qu'il fallait accueillir dans l'école sa transsexualité, alors même que ça n'est absolument pas la mission de l'école. L'école n'a pas à s'occuper de ce genre de choses. L'école instruit. L'école ne décide pas si un enfant est garçon ou fille. La loi interdit le changement d'identité avant 18 ans. On devrait s'en tenir là. Point. Eh bien, à cause des militants, encore une fois, je le répète, l'école est obligée de se positionner à un âge où un enfant ne peut pas définir son identité tout seul à 8 ans. C'est impossible. Le livre insiste aussi également sur les réseaux sociaux, en fait, et sur le lobbying énorme qui est fait sur les réseaux sociaux. On sait que sur Internet, eh bien, nos jeunes, ils sont beaucoup, beaucoup de temps, de plus en plus de temps. Et en fait, il se crée des lobbying, des sites, en fait, des lobbying Internet, carrément, avec cette idéologie qui est déployée où bien on va promouvoir, en fait, le fait de changer de sexe et où on va même diagnostiquer sur certaines personnes qui se sentent mal, eh bien, des dysphories de genre. Et on va expliquer qu'en fait, eh bien, tous les problèmes d'une personne qui est peut-être un peu esselée, peut-être un petit peu en questionnement à l'adolescence, qui paraît, somme toute, assez logique, eh bien, on va lui expliquer que tous ces problèmes vont disparaître si jamais ils changent de sexe. Et pour certains, en fait, par un espèce d'effet placebo, ça marche un petit peu parce que, eh bien, ce sont souvent des enfants qui sont esselés, qui sont à la maison sur Internet, qui ont peu d'amis. Et puis là, d'un coup, ils vont être mis en valeur par toute une communauté. Ils vont trouver une espèce de famille, en fait, et cette famille va les mettre en valeur. Et du coup, il va y avoir une espèce d'euphorie où les jeunes vont se sentir beaucoup mieux. Et somme toute, vous êtes en train de vous dire que ça ressemble, en fait, à des, comment dire, à des ressorts sectaires. Et c'est tout à fait là, en fait, que veut en arriver le livre. C'est nous montrer qu'en vérité, ces militants sont, en fait, des mini-sectes qui fonctionnent selon des ressorts sectaires véritablement. Et d'ailleurs, je vais t'en lister quelques-uns. Je vais te lire les ressorts sectaires. Il y en a douze qui ont été mis en lumière par une étude, en fait, l'étude d'une personne qui s'appelle Lisa Littman. Et en fait, c'est une enquête qui a été menée sur beaucoup d'enfants transgenres et beaucoup d'enfants et beaucoup de parents, en fait, de ces enfants transgenres. Et donc, on nous dit, au regard de ce qui précède, nous pouvons faire l'hypothèse d'un embrigadement idéologique de type sectaire. Voici douze points qui accréditent la thèse de l'emprise. Point numéro un. L'élection et l'appartenance à une communauté. Le sentiment d'appartenance à un groupe marginalise la personne transgenre. On est élu dans une communauté, en sortir est vécu par les jeunes avec effroi et culpabilité. Les hérétiques sont considérés comme des traîtres et continuent à subir les pressions du groupe. Il y a les transgenres et les transphobes, les autres, et notamment les cisgenres, hétéronormatifs. Point numéro deux. Le recrutement se fait en ligne. Donc, je soulignais l'impact des réseaux sociaux. Et s'adresse aux jeunes, souvent vulnérables et en quête d'identité. Point numéro trois. Il y a une neuve langue. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la neuve langue, je vous mettrai un lien en description, mais vous savez, c'est sur cette base orwellienne. En fait, c'est cette modification du vocabulaire. Donc, point numéro trois. La neuve langue est l'usage d'un jargon spécialisé qui les distingue. Une pseudo-science universitaire leur fournissant des concepts. Les queer studies notamment. Point numéro quatre. L'isolement social et familial. Le nouveau membre est séparé de sa famille et de ses amis, l'isolant ainsi pour mieux faire pression sur lui et l'endoctriner. Les influenceurs transgenres et les vlogueurs alpaguent la nouvelle recrue et l'incitent à rejeter ses parents nécessairement transphobes au profit de sa nouvelle famille. Point numéro cinq. La foi et les croyances. On leur demande de faire acte de foi à un postulat sans fondement scientifique et de faire des croyances de leurs croyances non étayées par des faits comme celui par exemple du bien-être supposé apporté lors de la transition sexuelle médicale. C'est une stratégie d'emprise et de manipulation mentale puisque le sujet devient ainsi facilement influençable. On lui promet le bonheur et le bien-être. Point numéro six. Le déni de la science, de la biologie, notamment en faveur d'une doxa soutenue par un certain nombre de militants académiques. L'affirmation fondée sur l'auto-identification, point numéro sept, est l'autodétermination, procédé pseudo-démocratique et libertaire qui prétend que chacun devrait décider de son identité. En réalité, ces croyants préconisent l'adhésion à l'identité de genre. Point numéro huit. Victimisation et inversion victimaire. La transphobie est un argument de poids pour faire valoir leur victimisation au sein de la société. Les autres sont transphobes, nous oppriment et nous haïssent. Nous devons faire valoir nos droits et les imposer en tant que victimes. Or, ce sont des projections paranoïaques puisqu'en réalité, ce sont eux qui rejettent ceux qui ne sont pas comme eux. Point numéro neuf. Pression exercée sur les proches. La menace suicidaire. Vous voulez une fille morte ou un garçon vivant est une stratégie rhétorique qui consiste à dramatiser afin d'obtenir l'assentiment de la famille. Point numéro dix. Les stigmates, les blessures infligées sur le corps et notamment la chirurgie sont un signe d'allégeance au groupe. La transition médicale induit des blessures irréversibles sur le corps. Point numéro dix. Non, point numéro onze, pardon. Le lobbying permet aux transactivistes de s'introduire dans tous les niveaux de la société afin de faire valoir leurs revendications. Et enfin, point numéro douze. Les profits. L'industrie transgenre génère d'énormes profits pour l'industrie pharmaceutique puisque ces personnes sont des patients qui nécessiteront des hormones à vie. Les organisations qui promeuvent cette idéologie sont financées par des grands groupes et des grandes fortunes. C'est un business très prolifique qui s'attaque à l'image du corps. Ce livre est bien aussi parce qu'il y a de nombreux témoignages. C'est-à-dire que les personnes qui sont les auteurs de ce livre relaient des témoignages qu'on entend peu. C'est-à-dire les témoignages de personnes qui ont transitionné, qui ont changé de sexe et qui se sont aperçus s'être trompés et qui sont revenus en arrière après avoir transitionné. Je vous passe les énormes souffrances que cela engendre tant au niveau physique qu'au niveau psychique et ce sont des gens qui expliquent parfois avoir complètement détruit leur vie. Tout simplement parce qu'on leur a un petit peu légèrement diagnostiqué une dysphorie de genre et qu'on les a laissés changer de sexe avant d'avoir la maturité intellectuelle pour le faire. Il y a aussi une organisation au sein de la communauté trans. C'est-à-dire qu'en fait ils vont faire des listes des gens qui sont trans-friendly ou pas et surtout des médecins qui sont trans-friendly ou pas. C'est-à-dire qu'en fait ils vont se refiler les adresses et les numéros des psychiatres qui sont légers sur ce sujet et qui vont plutôt accepter rapidement la transition sans trop poser de questions et qui vont diagnostiquer des dysphories de genre sans trop poser de questions également. Les personnes qui veulent faire leur transition et bien on leur refile les adresses de ces médecins-là de ces médecins complaisants et cela leur permet en fait de continuer leur transition d'avancer sur le chemin de cette transition sexuelle sans avoir de véritables freins sans avoir de véritables remises en question sans avoir de véritables réflexions et bien on va faciliter un peu trop rapidement et bien le changement de sexe. En quoi la croyance d'un homme qu'il est une femme emprisonnée dans un corps d'homme diffère-t-elle d'une patiente anorexique qui se voit obèse ? Pourtant on ne traite pas le trouble de cette patiente par l'hyposution. Alors pourquoi amputer les patients souffrant de dysphorie de genre de leurs organes génitaux ? Et puis dans ce livre à un moment il y a un passage en fait que je trouve hyper intéressant parce que les personnes qui ont écrit le livre les deux auteurs nous relaient l'avis d'un psychiatre assez reconnu aux Etats-Unis qui pose cette question assez simple quand une personne a un problème avec son corps dans le cas par exemple de l'anorexie c'est-à-dire que une personne anorexique c'est quelqu'un qui est extrêmement maigre et qui pourtant voit son corps obèse donc c'est une personne qui ne voit pas la réalité qui ne voit pas la réalité de son corps et quand on veut traiter une personne anorexique on ne la traite pas par l'hyposution puisqu'elle n'est pas grosse elle n'est pas obèse c'est dans sa tête tout ça donc quand on veut soigner une personne anorexique on la soigne au niveau psychique alors pourquoi dans le cas des dysphories de genre et bien pourquoi est-ce qu'on en fait on va dans le sens de la pathologie en fait du patient c'est-à-dire que on guérit en fait la dysphorie de genre en changeant de sexe c'est comme si en fait pour une anorexique et bien pour soigner l'anorexie on soignait l'anorexie par une liposution c'est en fin de compte en fait donner crédit à ce que dit le patient alors que visiblement et bien c'est faux encore une fois une personne qui est anorexique se voit obèse elle n'est pas obèse quelqu'un qui fait une dysphorie de genre et bien il se peut également qu'il se voit d'un sexe différent en tout cas qu'il pense avoir intérieurement dans son ressenti un sexe différent mais c'est faux alors je voudrais te lire en fait le témoignage d'une maman en fait dont l'enfant a transitionné pour que tu saches un petit peu et bien comment ça se passe j'ai essayé de prendre le témoignage il y en a plusieurs dans le livre mais j'ai essayé de prendre celui qui me paraissait en fait le plus intéressant et puis celui qui était peut-être le plus voilà le plus générique on va dire alors cette maman nous dit ma fille de 16 ans m'a annoncé il y a quelques mois être dysphorique de genre alors que je n'avais observé aucun signe jusque là j'ai découvert ultérieurement que sa principale source d'information était Instagram et en particulier des comptes de jeunes très militants qui encouragent à effectuer des transitions le plus rapidement possible en se passant de toute aide psychologique ma fille semble-t-il souhaite effectuer une transition sociale médicamenteuse et chirurgicale pensant sans doute résoudre ainsi tous ses problèmes je pense d'ailleurs que la période de confinement l'a fragilisé et a développé chez elle une forme de mal-être elle reconnaît d'ailleurs que c'est à ce moment là qu'elle a commencé à s'intéresser à la question transgenre croyant bien faire je l'ai donc envoyé voir une psychologue qui l'ayant vu deux fois seulement m'a encouragé à la genrer au masculin de plus elle m'a dit devant ma fille que la transition médicamenteuse et chirurgicale était une suite logique je suis consciente que l'écoute de l'enfant est importante mais j'attendais une parole plus mesurée mais j'ai l'impression que de nombreux psychologues et psychiatres en France privilégient le ressenti immédiat de l'enfant sans en chercher les causes je constate par ailleurs que dans la plupart des lycées un ou plusieurs jeunes manifestent la même demande que nos enfants signe d'un mal-être ambiant et elle pose un point d'interrogation donc voilà on a des gens en fait qui sont en tout cas des adolescents et bien qui sont idéologisés en fait sur internet un petit peu comme ça pourrait être le cas pour d'autres idéologies les sectes le terrorisme l'islam radical etc on sait qu'internet y est pour beaucoup là-dedans et bien avec le phénomène transgenre on a aussi le même phénomène de radicalisation et le même phénomène d'embrigadement avec les mêmes ressorts psychologiques que j'ai cités tout à l'heure pour amener les enfants à penser que et bien à chaque fois qu'ils ont un problème dans leur vie et bien c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps qu'ils n'auraient pas le bon sexe et on se fie c'est ça qui est fou on se fie uniquement sur quelque chose qui n'est pas mesurable pas quantifiable sur quelque chose qui n'est pas scientifique le ressenti et donc à la fin du livre et bien les auteurs nous parlent de cas en fait de transition où des personnes se sont trompées et où en fait les institutions de santé les ont laissées se tromper elle nous parle notamment d'une affaire qui a eu lieu en 2020 aux Etats-Unis où une personne en fait porte plainte contre les institutions de santé des Etats-Unis tout simplement parce qu'ils l'ont laissée transitionner alors qu'elle aurait souhaité en fait et bien que ces instituts la freinent la bloquent et attendent en fait qu'elle ait l'âge de raison pour pouvoir transitionner et en fait et bien cette personne nous dit qu'aujourd'hui et bien elle regrette d'avoir transitionné elle s'est trompée et toutes les institutions militantes toute la société civile et toutes les institutions de santé l'ont suivi en fait dans son erreur et c'est ça qui est le plus triste parce que si une personne peut se tromper si chacun d'entre nous peut se tromper on attend quand même des instituts de santé autour de nous des médecins des psychiatres des psychanalystes des psychologues et bien qu'ils nous freinent en fait dans ces erreurs et qu'ils nous fassent revenir à la réalité voire qu'ils fassent exploser nos croyances ou qu'ils fassent exploser nos fausses pensées normalement c'est un peu le but d'un psychiatre ou d'un psychologue et bien là non au contraire on va répondre à leur névrose on va aller dans le sens de leur névrose et jamais interroger s'il y a un mal-être ou s'il y a des causes qui expliquent ces transitions en fait cette envie de transition par exemple dans le livre on nous parle de ces fameux parents en fait qui ont eu une fille et qui auraient souhaité un garçon même s'ils ne le disent jamais à leur enfant leur enfant le sent et parfois en fait ça peut être une cause qui fait en sorte qu'un enfant a envie de changer de sexe pour être aimé encore plus par ses parents et puis pour que ses parents soient encore plus fiers d'elle en fait tout simplement et ce sont des choses qui ne sont absolument plus du tout regardées par les psychiatres ou les psychologues on se base uniquement sur le ressenti et bien ça fait de graves erreurs alors en conclusion du livre et bien les deux auteurs ne disent pas en fait qu'il ne doit pas y avoir d'études de genre elles pensent que et bien c'est un domaine d'études qui peut être intéressant il faut qu'il y ait un domaine d'études mais en fait ce qu'elle dénonce ici c'est une radicalisation en fait dans ce livre elle dénonce une radicalisation de ces études de genre qui ne sont plus du tout aujourd'hui des études qui sont prises comme quelque chose de réel et exact de démontrer et puis on a des militants qui sont voilà qui sont sur internet qui pensent être investis de la vérité qui l'assènent à des jeunes enfants dont l'esprit n'est pas encore fini de former et qui sont forcément beaucoup plus influençables que des adultes et ça c'est extrêmement regrettable parce que les chiffres le montrent je crois qu'on a quelque chose c'est un ordre d'idée de quelque chose comme 4000% je crois en Europe d'augmentation des demandes de transition et de changement de sexe donc c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose en fait qui n'est pas normal on voit qu'il y a véritablement ici un scandale sanitaire à venir et c'est cela en fait c'est ces dérives-là que dénoncent les auteurs dans ce livre et absolument pas voilà un modèle transphobe réactionnaire où voilà il faudrait nier absolument la souffrance des gens mais simplement il ne faut peut-être pas tout baser sur simplement un ressenti et puis il faut peut-être aussi prendre en compte les éléments contextuels d'un être et d'un enfant en l'occurrence pour voir s'il n'y a pas des choses au niveau psychologique qui le conduisent vers un changement de sexe et qui peuvent être réglés sans changer de sexe et sans prendre des hormones à vie voilà écoute cette vidéo est à présent terminée comme d'habitude je te laisse me mettre un pouce bleu c'est important pour le référencement sur Youtube n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de livre porte-toi bien ciao merci Sous-titrage ST' 501